Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Julien Lib, finaliste de la Star Academy 2024, a décidé de parler de son passé plein de galères. Il le fera en musique, dans ses chansons. Il a fini la dernière saison de Star Academy sur la seconde marche, en février 2024, derrière Pierre Garnier. Et Julien Lib savoure son succès, doucement. Interrogé par nos confrères de Télépro, celui qui a sorti encore une fois, en mai 2024, fait des confidences sur son passé. Il explique qu'en effet, moi je suis vraiment dans l'optique pas de plan B. Parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal galéré avant. Et là pour moi d'arriver là, c'est déjà un peu, vivre mon rêve déjà. C'est juste que je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Et j'ai aucun problème avec le fait de travailler 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant des années, j'en ai rien à faire. Au contraire, ça me rend vivant, ça me rend heureux et je ne veux faire que ça dans tous les cas. Et d'ajouter, donc j'ai vraiment l'impression que je suis un chanceux, vraiment. Donc ça marchera le temps que ça va marcher. Je ferai tout pour avoir la plus belle carrière possible, et pour pouvoir faire passer les messages que je veux faire passer, et parler aux gens qui me suivent, etc. Je ferai tout pour ça. Mais je ne suis pas maître de mon succès à 100%. Donc, peu importe le temps que ça durera, le rêve c'est le rêve, donc on verra. À propos des galères dont il parle, Julien Libavoue, il y en a eu un paquet. Et il liste, bon j'en parle pas, j'en parlerai dans mes chansons pour le coup. Mais que ce soit le deuil, la violence un peu, la perte de relations qui me tenaient à cœur, les galères d'argent assez énervées, le manque à manger aussi, etc. Bref, pas mal de trucs. Un passé très riche qui pourrait donc nourrir sa discographie. Aussi, Julien Lib est déjà surexcité par la suite de ses aventures. Il confie en effet, et du coup, là pour moi c'est tellement une chance d'être là, je ne compte pas la laisser passer c'est certain, même si je dis que ça durera le temps que ça durera, je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce rêve dure. Et de conclure, parce que moi depuis que je suis quasiment née je rêve de ça. Mais je suis pas particulièrement inquiet, je ne suis pas quelqu'un de très anxieux. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada